bonjour chers frères et sœurs je vous salue vous qui aimez l'histoire récemment j'ai fait une vidéo que j'ai intitulé la côte dont la poudre d'or était la monnaie que les européens ont appelé la côte de l'or ou gold coast en anglais mais j'ai bien précisé montrer que c'était la côte dont l'or dont la poudre d'or était la monnaie c'est ça les faits maintenant je voudrais parler de ce que les européens ont appelé la côte des esclaves moi je vais intituler cette vidéo la côte des esclavagisés ils sont pas des esclaves ce sont des hommes créés libres par le créateur c'est la côte des esclavagisés et c'est sur cette côte là qui part disons approximativement de l'est de la région d'accès actuel jusqu'aux encablis de l'est de la la localité de l'égos actuel accra actuel dans la république du ghana actuel les goss dans la fédération du nigéria actuel j'ai dit bien la côte des esclavagisés il faut savoir qu'au début quand les portugais qui ont été justement les pionniers dans ce commerce international avec les africains dans le de guinée au début disons au 15e siècle il prenait des esclaves dans la zone de saotome principe aux alentours de l'angola qu'ils venaient vendre sur la côte qu'ils appellent la côte de l'or en fait donc comme j'ai expliqué c'était la côte dont la poudre d'or était la monnaie oui les tests le montrent les tests les écrits le montrent les écrits des européens le montrent d'ailleurs l'une des preuves de cela puisque à travers cette vidéo je peux pas je ne peux pas montrer les références archivistique ou les références de source mais sachez une chose à elmina elmina un pays fanti au ghana actuel le nom véritable de lmina c'est edna il ya une institution qu'on trouve d'ailleurs dans tout le pays fanti tout le littoral fanti qu'on appelle asafo ce sont des groupes organisés au plan militaire mais aussi au plan social qui s'entraide s'entraide au plan social sachez qu'à elmina au sein de asafo il ya un asafo qui s'appelle à la taban fou à la taban fou vous savez ce qu'est à la taban fou jeudi à lata ce sont les peuples yoruba ou de culture yoruba c'est ainsi que les a cannes les appelle le peuple à quand le plus connu je le précise c'est le peuple achanti pour que ceux qui sont d'un autre pays qui regardent mais mais mes enseignements mais vidéo en allemagne en nouvelle calédonie etc aux états unis sache que le peuple à quand le plus connu c'est le peuple achanti donc ça les achanti sont assez connus voilà donc il ya 16 il ya cet asafo là qui est appelé à la taban fou à la taban fou cela veut dire quoi ça veut dire les enfants d'alata ça dit les enfants de yoruba c'était justement des rouba ou du moins je dirais plutôt des peuples yoruba formes parce qu'il ya beaucoup de peuples dont la culture est très proche de yoruba mais qu'ils ne sont pas de façon spécifique yoruba je veux parler par exemple des peuples et d'eau des haja des des fonds d'eve etc et certains ont été envoyés par les portugais à el mina qu'on appelle san jorge d'amina c'est comme ça que les portugais l'appeler saint george de la mine traduit en français et que les hollandais quand ils ont conquis ce fort là ils l'ont appelé el mina ils ont été vendus comme esclaves au peuple d'el mina parce que au départ el mina faisait c'était une zone qui était à l'intersection du royaume iguafo et du royaume efutu le royaume iguafo qui était aussi appelé royaume de komenda et que donc ils ont formé un asafo donc disons une compagnie guerrière et puis aussi avec des relances de relance de solidarité sociale vous voyez à la tabanfo c'était donc des enfants de yoruba ou de yoruba formes qui ont été envoyés à el mina et vendus par les portugais vous voyez mais vous savez que chez les akans même ceux qui sont en captivité à partir de la huitième génération c'est fini disons la servilité disparaît voilà c'est comme ça on n'est pas esclave tout le temps et pour tout le temps non d'ailleurs à partir de la deuxième génération on peut plus vendre le kanga ou le donko c'est à dire les choses le captif d'ailleurs chez les africains être captif ne faisait pas de moins un esclave parce que l'esclave c'est celui à qui on déni l'humanité l'esclave il est comme un meuble alors que chez les peuples d'afrique non même si tu es en captivité tu n'es pas esclave parce que on te reconnaît toujours ta dignité humaine voilà donc c'est ça la différence avec ce que les caucasiens ont fait donc j'ai eu cet aspect là mais maintenant comment se fait-il que les européens les compagnies européennes qui étaient nombreuses compagnies portugaise espagnole française compagnies brande bourgeoise sudoise anglaise hollandaise danoise etc ont appelé cette zone là quoi des esclaves mais parce que c'est la zone où ils ont eu le plus de captifs ils ont eu le plus de captifs et vous remarquez bien aux amériques cette trace évidente de la culture de ces peuples que j'appelle yoruba forme qui ont une culture proche de yoruba je les ai cités les eves les haja les fonds les eidos etc qui ont une culture proche de yoruba au brésil dans la zone qu'ils appellent le nord est qui fait effectivement partie du nord est du brésil mais on a les traces évidentes de la culture de ces peuples là que j'appelle moi ici yoruba forme notamment avec le candomblé avec le candomblé qui approche notamment des pratiques spirituelles religieuses des peuples yoruba forme alors à haïti alors là même ils ont gardé le vodou bon dont le nom véritable est ewe vodou mais c'est cela on le voit ce vodou là à haïti aussi dans d'autres îles des caraïbes comme la guadeloupe etc la martinique etc donc on voit bien les traces de la culture religieuse et spirituelle des yoruba aux amériques ou des peuples yoruba forme aux amériques vous voyez donc c'est dit que sur cette côte là les gens ont pris beaucoup de captifs qu'ils ont envoyés aux amériques et leur trace aux amériques est évidente je viens de vous les indiquer alors je disais que c'est la côte dont les gens ont été esclavagisés pourquoi je dis ça alors j'ai vu certains écrits de frères qui disent que non que les africains n'ont pas participé à ce commerce audio audio cruel déshumanisant je les dis une chose d'abord celle ci ceux qui ont pris l'initiative d'esclavagiser les gens en afrique ce sont les européens ça c'est clair ça c'est venu d'eux c'est eux on a vu le pape nicolas 5 prend une bulle ce pape qui n'était pas du tout éclairé qui ne connaissait pas le christ qui n'était qu'un démon humain prendre une bulle pour dire que oui les africains n'ont pas d'âmes et qu'on peut les esclavagiser donc l'initiative est venu d'eux et on a vu le code noir rédigé par disons lui 14 et son son premier ministre vous voyez donc c'est venu d'eux d'abord mais toujours il se trouve des complices sur place ça c'est un fait dans l'histoire dans l'histoire partout où des gens des conquérants criminels sont arrivés ils se sont fait toujours des complicités sur place pourquoi est-ce que certains africains ne veulent pas admettre cette vérité là les gens se trouvent toujours des complicités complicités sur place est ce que quand la vermark l'armée nazie est venu occuper la france ils n'ont pas trouvé sur place des complicités ils ont trouvé des complicités c'est toujours comme ça ils ont trouvé des complicités c'est pas nouveau le concurrent trouve toujours des complicités ça a été toujours ainsi depuis des siècles est ce que quand les romains sont allés conquérir la palestine ils n'ont pas trouvé des populations qui suit place ont collaboré avec eux aussi ce que les juifs dans l'école ont appelé les publicains et qui collaboraient avec l'armée avec les romains pour prendre la fiscalité on trouve toujours des complicités donc ils ont trouvé des complicités sur place pourquoi parce que comme un peu partout les royaumes étaient en compétition quels royaumes étaient en compétition voyez certains royaumes étaient en compétition notamment le royaume le daomé le daomé était un conflit permanent avec le royaume d'hoyo donc quand on dit la cité état d'hoyo bon je n'aime pas trop ça parce que c'est vrai hoyo était le centre de rayonnement mais c'est ça s'étendait sur une vaste région vous voyez ils étaient en guerre pourquoi parce que c'est d'hoyo les yurbas d'hoyo ont dominé les fonds du daomé vous voyez c'est comme ça et cette domination faisait que il prenait des otages qu'ils envoyaient à hoyo pour que le roi du daomé soit soumis et ça c'est pas nouveau partout en afrique on voit ça quand dans la zone à cannes de côte d'ivoire quand le royaume sans vie s'est établi quand ils ont vécu les betibé ils ont pris des femmes otages qu'ils ont envoyé dans leur capitale à krenjabo pour ne pas que cela puisse se révolter prendre leur revanche donc c'est comme ça vous comprenez si bien que maintenant je vous dis quand tu as vaincu un ennemi tu l'as fait prisonnier des guerres ou captifs des guerres les africains eux-mêmes consommer beaucoup les captifs qui se faisait ils ont consommer dans l'espace à cannes quand ils faisaient des guerres ils consommer eux mêmes ces captifs là pourquoi parce qu'il les intégrer au lignage mais seulement ces captifs occupaient le bas de l'échelle du lignage c'est tout ce que les locuteurs du tuyau appelle notamment encore mais c'est encore là souvent les femmes il les posait même et il faisait des enfants avec elle il est même dit dans le royaume du dame que le roi il préfère même faire des enfants avec des femmes captives pour que ce soit cela qui devienne roi après lui vous voyez donc c'est ça ce n'est pas nouveau c'est ce qui suffisait et donc quand le royaume du dame s'est senti assez fort mais quand la la saison sèche arrive mais il mène des expéditions contre les yurbas de doyo pour faire des captifs maintenant quand on a fait des captifs on en a consommé une partie le surplus quelqu'un veut l'acheter mais on le lui vend on le lui vend c'est ce qui s'est passé il faut que les africains soient clairs là dessus et comprennent bien le sens des choses est ce qu'aujourd'hui moi je vous pose la question vous qui contesté cette version que je suis en train de donner est ce qu'aujourd'hui dans le système de domination de la france afrique est ce que le système de domination de la france afrique les gouvernements français qui se sont succédés depuis de gaulle qui ont mis en place ce système criminel est ce qu'ils ne trouvent pas des collaborateurs locaux à est ce qu'ils ne trouvent pas des collaborateurs locaux moi je vous pose la question il trouve toujours des collaborateurs locaux et quand il ya un chef un président qui ne veut pas collaborer à leur système criminel et mafieux ils font quoi ils éliminent ils ont éliminé plus de 100 présidents en afrique à côté cela donc c'est le même système ça a toujours fonctionné comme ça le dominateur le conquérant trouve toujours des collabos sur place donc c'est ce qui s'est passé donc vous pouvez pas nier ce fait là vous pouvez pas nier ce fait parce qu'ils jouent aussi sur les conflits entre royaumes africains entre entités politiques africaines c'est ça les faits frères il faut que vous compreniez ça surtout les kamites ceux qui se disent kamites qui ne veulent pas accepter la vérité historique la vérité historique est dure on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des africains qui ont collaboré il ya des africains qui ont collaboré mais il est évident qu'ils n'étaient pas nombreux mais on peut ne pas être nombreux mais on peut avoir un rayonnement d'action assez fort quand on est déterminé c'est comme ça l'histoire souvent été fait par des gens qui n'étaient pas au départ nombreux mais qui étaient déterminés c'est ce qui s'est passé voyez donc le royaume du damomé quand il faisait des prisonniers yoruba d'oyo et si ça les gênait les européens ils en ont consommé une partie ils ont épousé des femmes ils ont créé certains pour faire des travaux etc les supprises ils font quoi mais ils le vendaient aux européens qui demandaient c'est comme ça maintenant à côté de cela maintenant il y avait les rasiats ça aussi on peut pas nier ça aussi les européens montaient des rasiats et surtout que eux ils avaient des armes plus puissantes que nos ancêtres africains ils avaient des canons ils avaient des canons ça fait des canons c'est ainsi que ils se sont fait beaucoup d'esclaves ces européens là beaucoup de captifs de gens qu'ils ont esclavagisé sur la côte qu'ils ont appelé la côte des esclaves depuis la partie est des encablis d'acra jusqu'au jusqu'à l'est de lagos au nigéria actuel c'est ce qui s'est passé frère et c'est pour ça qu'ils ont appelé cette côte la côte des esclaves parce que c'est là bas qu'ils ont eu beaucoup de gens qu'ils ont capturé qu'ils ont esclavagisé qu'ils ont envoyé aux aux amériques regardez toute cette région du nord est où ils ont envoyé ces esclavagisés venus de cette côte regardez haïti donc c'est cela et ces peuples yoruba ont laissé des traces de la culture aux amériques avec le vodou avec le candomblé etc donc c'est ça l'effet maintenant dans d'autres endroits ils ont eu des esclaves mais ils en ont eu plus sur la côte qu'ils ont appelé la côte des esclaves que moi j'appelle la côte des esclavagisés ils ont eu toujours des gens sur place qui ont collaboré est-ce que le fameux chacha le fameux chacha c'est lui qu'on a appelé chacha qui est venu du brésil qui était un traficant notoire d'esclaves on dit même on disait même que lui-même en fait c'est un mestizo c'est-à-dire c'est un métisse tel que perçu par notamment les portugais ou les espagnols c'est-à-dire que son père son géniteur était un caucasien mais sa mère dit on était une indienne était une amérindienne mais il est venu il s'est installé sur la côte il ne se gênait pas il faisait le trafic d'esclaves il était tranquille sur place est-ce que les gens l'ont attaqué pour le tuer pour dire pourquoi est-ce que tu t'installes là je ne sais pas dans quelle ville il était parce que c'est pas je sais s'il était à porte-nouveau pour faire le trafic des esclaves il était tranquille et qu'est-ce qu'il a fait il a même fait je ne sais pas c'était même pas disent qu'il a fait près d'une centaine d'enfants avec des femmes africaines mais ce chacha là il faisait quoi il faisait le trafic d'esclaves il faisait le trafic d'esclaves et je vous le dis il ya de nombreuses familles qui au béné actuel dans la république du béné actuel se réclament de ce chacha là ils sont fiers de dire que celui-là elle est ancêtre alors vous qui dites qu'il n'y avait pas eu de collaborateurs africains sur place là venez répondre à ça venez répondre à ça concernant ce fameux chacha là venez répondre à ça c'est comme ça qu'on a vu au béné actuel en fait la république du béné tueur des noms comme gomez c'est à dire que des noms hispanisants des noms lucitanien c'est-à-dire portugais c'est comme ça des gens qui des gens qui ont le nom gomez ou je ne sais pas moi d'autres noms comme ça portugais des stations portugaises domingo etc c'est ça les faits d'ailleurs ils sont là ils ont ils formé une association qui est encore là au béné en république du béné actuel et qui se réclament de leurs ancêtres chacha dont ils sont très fiers qui était un trafiquant notoire d'esclaves et qui était là installé là il a eu des collaborateurs des collaborateurs sur place vous qui vous dites kamit vous ne pouvez pas nier ce fait là moi j'ai entendu le professeur convict gomez nier dit que non ce n'était que des rasiens non professeurs ce n'était pas que des rasiens ils ont trouvé aussi des collaborateurs voilà mais ils ont eu aussi en face d'autres qui étaient contre qui les ont combattu mais malheureusement les européens étaient mieux armés ils avaient des canons d'ailleurs est-ce qu'on ne sait pas que dans les traditions du royaume du royaume pendant la saison sèche qu'est ce qu'ils faisaient ils faisaient des incursions en pays maïs pour se faire des captifs est-ce que vous pouvez nier ça poser la question allez-y interroger les traditions des peuples maïs les gens du royaume faisaient des incursions pour aller esclavagiser enfin pour aller prendre comme captifs des maïs est-ce que c'est faux c'est vrai ce sont les faits historiques il faut les admettre la vérité historique elle est dure mais elle est agréable c'est de ça qu'il s'agit donc j'ai voulu vous parler de la côte des esclavagisés et je viens de vous expliquer parce que c'est sur cette côte là que ceux que les européens se sont fait le plus grand nombre de personnes esclavagisées qu'ils ont envoyé aux Amériques évidemment d'autres parties aussi bon même on l'a vu je voulais dit le peuple le royaume à quoi moi aussi mener des incursions ils menaient des incursions ils ont fait des incursions dans la basse vallée de la volta 1 chez les éveux aussi dans la région de peki et crépi ils menaient des incursions oui et aussi le surplus après avoir consommé les captifs qui se sont faits le surplus mais il les vendent aux danois ils les vendent aux danois ils vendent aux danois puisqu'ils contrôlent la région de d'acra et les zones même du pays à dangbel c'est à dire les zones de la doku la badie etc ce sont les faits ce sont les faits je vous remercie je suis le professeur à loup comme et rené serviteur de la vérité historique procès titulaire d'histoire à l'université félix foteboigne au département d'histoire de cette université là c'est en côte d'ivoire un pays situé en afrique de l'ouest historiens soyons partisans de la vérité historique même si cette vérité là n'arrange pas nos ancêtres et ne nous arrangent pas il ya eu des collaborateurs peut pas nier ça les gens qui ont collaboré à la politique criminelle esclavagiste des européens parce que qui a eu l'initiative c'est eux est ce que quand ils n'avaient pas encore conquis les amériques est ce qu'ils avaient l'intention d'avoir des esclaves non c'est quand ils ont conquis ce vaste continent qu'ils ont vu que il leur fallait des travailleurs pour mettre ça en valeur et comme en fait ils sont paresseux et ils se permettent de traiter les esclaves de paresseux alors que c'est eux qui sont les paresseux vous avez conquis des territoires en commettant un génocide contre les amérindiens mais pourquoi vous n'exploitez pas et que vous partez chercher d'autres personnes pour venir les exploiter à votre place bande de paresseux voilà les faits je vous souhaite une bonne journée